Le dispositif Brigitte Sausset est un dispositif institutionnel voulu par le traité de l'Elysée, c'est-à-dire Général de Gaulle et Konrad Adenauer, pour que la jeunesse française et allemande puisse se rencontrer à la fois pour les loisirs, pour la culture et pour des échanges de formation professionnelle. Alors évidemment gros défi parce qu'on se heurte au départ aux clichés, aux représentations de l'autre, mais fort heureusement tous ces échanges Brigitte Sausset sont précédés d'un échange d'une semaine qui permet de voir si on a envie ou pas. Le fait d'avoir fait le premier échange d'une semaine, j'ai bien aimé ça, et j'aime bien la langue, l'allemand, les cours se passent bien en France, et j'aime bien le parler, du coup ça m'a donné envie de faire trois mois là-bas. J'ai choisi le programme Brigitte Sausset parce que je m'entends bien avec ma chorèse et on a beaucoup s'amusé et je veux bien apprendre le français encore. J'ai participé au programme Brigitte Sausset parce que ça me plaisait de parler allemand et que j'aimais bien les cours en allemand et comme j'avais bien aimé le premier échange, j'ai décidé de continuer. Je trouve que c'est difficile au début, sans la famille, sans tous les amis, on ne connaît pas trop le monde, mais après c'était trop facile pour moi, seulement dire au revoir à ma famille, à la gare, c'était difficile. J'ai aidé ma correspondante quand on est arrivée chez moi. Comme je retournais en voiture avec ses parents, on a fait le trajet ensemble et ils sont restés le week-end et quand ses parents sont repartis, comme j'avais déjà vécu ça, j'ai essayé de l'aider pour qu'elle se sente mieux. Ça va vraiment parce que la famille de Léa est très gentille avec moi et les petits frères et la petite sœur, ils sont très gentils. Je pense que les Français, ils sont en très solidarité et ils sont très offens. Par exemple, beaucoup de gens, quand j'ai venu à l'école, beaucoup de gens ont venu et se présenté et on a directement parlé comme on s'est déjà connus, quelques ans ou ça, et ça, j'ai aimé bien. Le premier jour dans la classe, personne ne me parlait parce qu'ils me disaient bonjour. Comme c'était ma première année d'allemand, je ne comprenais pas tout. Alors du coup, ils essayaient de diviser les mots, de me les expliquer et à la fin, je devais pouvoir comprendre parce que le père de ma correspondante parlait français. Quand je suis arrivée, j'avais du mal à parler allemand. On parlait plus français dans la première semaine. Après, je commençais à parler allemand et les deux derniers mois, on ne parlait que allemand. Donc ça, c'est un point positif. Au début, quand Anaï, elle a parlé avec ses amis ou la famille, je n'ai rien compris. Mais maintenant, je comprends presque tout. Et aussi en cours, quand on écrit un examen, je comprends presque tout. Et c'était bien de découvrir une autre culture parce qu'il y a beaucoup de différences. Par exemple, il y a des surveillants et chez nous, ça n'existe pas. Et c'était un peu bizarre pour moi. Et les élèves, ils ne peuvent pas manger dans l'école et ils ne peuvent pas rester dans la classe. Et les profs, ils sont parfois très sévères. Et ils ne peuvent rien faire, les élèves, moi, je pense. En Allemagne, c'est plus libre. Les collégiens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent sortir du collège et faire aller en ville ou des choses comme ça. Alors qu'en France, il y a un gréage tout autour du collège et on ne peut pas sortir. En fait, en Allemagne, on a plus court l'école. C'est trois fois jusqu'à une heure et deux fois jusqu'à quatre heures. Et pour moi, c'est déjà long, mais ici, c'est parfois jusqu'à presque six heures. Et c'est un peu fatigant au début, mais maintenant, ça va. Pendant trois mois, ils vivent vraiment la vie du correspondant. Ils sont sur place, ils prennent le tram, ils prennent le bus, ils prennent le vélo. Donc, c'est vraiment la découverte plus approfondie. Et bien sûr que c'est aussi au point de vue linguistique que ça apporte vraiment quelque chose de très, très, très riche aux élèves qui reviennent régulièrement avec un très, très bon niveau d'allemand. Parce que là, ils sont obligés de parler, pas seulement avec la famille, mais aussi avec le chauffeur de bus, avec le boulanger chez lesquels ils achètent le pain au chocolat ou le petit bourget le matin. Donc là, c'est l'immersion prolongée et généralement, ça plaît beaucoup aux élèves et ils reviennent grandis et plus indépendants. Ma mère et mon père m'ont dit que je commençais à m'autogérer, que j'avais mûri et voilà. Alors moi, je pense que je suis plus « depth-to-poste » et voilà, je me comprends bien avec les Françaises ici et ouais. Pour le conseiller à quelqu'un, je dirais qu'il faut le faire parce que c'est une bonne expérience et qu'en pratiquant la langue, on apprend beaucoup mieux, on retient mieux aussi. Je veux conseiller ça à des autres parce que c'est bien de rencontrer de nouvelles choses et c'est un peu comme une autre vie pour trois mois. Avec la France et j'aime bien la France et voilà. Et tout ça, toutes ces expériences de la langue, de la vie dans un autre univers scolaire, une autre famille, ça fait grandir et surtout, ça ouvre l'esprit au respect de la différence. Merci. Merci. Merci.